Salut mes très chers amis, ma petite famille de tout mon coeur, merci d'être là encore une fois avec moi. Aujourd'hui je suis là avec vous pour vous accompagner durant cette période des nouvelles lunes du scorpion. Alors le scorpion c'est un signe qui peut être dur à vivre pour certains parmi vous et pour cela je vous accompagne et d'ailleurs je vous invite à aller et voir mon article sur mon blog, lien que je vous laisse dans la boîte description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller lire un peu parce que peut-être savoir connaître certaines choses vous aide à identifier certains aspects de vous qui vous êtes censé reconnaître, identifier pour pouvoir les changer justement. Le scorpion est dur à vivre et le scorpion englobe pouvoir, argent, sexualité et ce sont des énergies très difficiles à gérer et puis c'est pour cela cette invitation. Alors moi je me sens aujourd'hui inspiré pour transmettre ou pour passer les messages que moi dans mes propres paramétrages conditionnellement, un filtre, je pourrais vous passer aujourd'hui à travers l'oracle de maïs. Alors ces graines ici que j'ai de maïs, c'est de maïs local de la Calédonie où je suis et donc l'origine de ce type d'art divinatoire vient de Mexique en fait et dont les tribus, anciennes tribus de Mexique, utilisent ces produits puisque c'était les plus abondants pour deviner les futurs et pouvoir s'aider de la guidance. Donc je récupère cela tout en profitant que c'est un produit local également et on va laisser que l'esprit de la vérité, comme j'aime bien le dire, puisse nous passer le message qui pourrait nous interpeller et nous aider ou guider en quelque sorte. Comme d'habitude je vous dis, prenez ce qui résonne, laissez le reste, pas tout le temps, peut-être, ce n'est pas possible, vous résonnez avec tout et puis ce n'est pas grave et sentez-vous libre aussi de les partager avec vos proches si vous aimez les vidéos et les messages. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous en ce moment et toute ma intention c'est de pouvoir vous apporter quelque chose de positif et qui vous aide, qui vous aide à confirmer des pensées, des ressentis et puis de passer un moment agréable ensemble dans ce cadre un peu plus coloré et juageux. D'accord ? Et donc on va voir, on va découvrir ensemble qu'est-ce que l'esprit de la vérité va nous dire avec les graines de maïs qu'il y a ici. On va voir donc, maître cher Sagittaire, qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire à travers l'oracle du maïs aujourd'hui. On va voir ici, quelle est l'énergie que vivre une semaine. Alors, il y a des forces à poser ici. Il y a des forces qui se repoussent dans votre vie. Disons que vous êtes déjà très alignés et vous êtes très alignés avec les voeux de votre cœur, ok ? Mais, plus vous vous rapprochez de votre objectif de guerre, plus il y a des petits obstacles qui vous mettent en échec et sont comme des forces qui s'opposent et qui se repoussent. C'est difficile, parce que c'est très fin. C'est difficile à gérer ce type de situation, des problématiques qui se révèlent. Disons que dans des... Il va voir, il se peut que votre situation va être sécouée pour un moment. Des changements, des révélations. Et vous perdez la vision, vous perdez le sens de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Mais c'est passagère et ça va passer parce que vous êtes très fortement alignés. Donc, finalement, la forme que ça prend, ça ne vous fait pas peur, vous comprenez ? Vous êtes très fortement alignés. Et si la forme est carrée ou triangulaire ou circulaire, ça vous est égal. Ce ne veut pas dire que c'est facile, c'est-à-dire que vous êtes trop fort. Et vous êtes très sincère et très authentique, très humble. Et puis, vous avancez de manière implacable, on va dire comme ça. Vous avancez. C'est fort. C'est fort, mais la dualité est l'expérience de ces forces opposées. Et... C'est aussi difficile à vivre. D'accord. Ok, on va voir quelle énergie qui vous croise ou qui va vous influencer en ce moment. Quelle énergie qui va vous influencer ? En tout cas, il y a ici une protection sur votre parcours. Peu importe la forme, le chemin que vous allez prendre. Et... C'est protégé. Disons que les choix que vous envisagez maintenant sont en rapport au choix que vous venez de faire. Et sont des choix mineurs, vous savez. Et sont protégés de ces choix. Il y a de la magie dans l'air aussi. C'est une magie qui est par pure volonté. Par pure désir, sincérité, authenticité. De vouloir certaines choses par le cœur. Vous êtes très... Comme je le disais, ça continue. C'est un alignement. Donc... Cette influence de protection, de magie, d'alignement avec votre âme est très grande. Donc... L'énergie que vous avez, c'est de rester intègre. Intégrité. Authenticité. Sincérité. Honnêteté. Voilà. L'énergie qui vous influence. Vous voyez tout clair en ce moment. Voilà. On va voir quelle est la possible manifestation durant cette période. La manifestation physique. Là, il y a une célébration, une réussite, une victoire. Vous êtes gagnant. Vous triomphez en quelque chose. Tout ce qui se passe, tout ce qui peut être en train de se secouer dans votre vie ou qui va se secouer et qui va être passagère dans votre vie, c'est pour votre mieux. Et ça vous rapproche à votre propre destinée. N'ayez pas peur. Gardez beaucoup la confiance. Vraiment, parce que vous êtes protégé ici. D'accord? Vous n'avez rien. Rien à craindre. Rien de tout. Vous allez arriver là où vous êtes censé arriver. Parce que vous... Vous avez été choisi. Le choix vous a choisi. Et vous vous êtes aligné avec ça. Et vous venez de parcourir déjà beaucoup de chemin. Et maintenant, cette pulsion ne va pas vous lâcher. Donc, il y a de réussite, un triomphe, une célébration, une joie, une satisfaction de soi. Voilà. Voilà ce que je vois ici, maître chère Sagittaire. On va compléter cette magnifique lecture avec le tarot pour voir comment on pourrait encore donner des informations. Quelles sont les messages ici pour maître chère Sagittaire? Quelles sont les messages supplémentaires? Les fous. Nouveau commencement. Vous avez la sagesse, la connaissance, la force des étoiles derrière vous comme les fous. Il est disponible à tout laisser en arrière et à recommencer sa vie. Ok? Il n'a pas peur. C'est le détachement et la grande leçon maîtrisée par le fou. Il est libre. Il est complètement libre. Il ne se laisse pas attacher par personne ni situation pour pouvoir vivre l'expérience que le cœur l'amène à vivre. Parce qu'il a compris que finalement, tout est une illusion et que ce monde ce n'est pas un vrai monde. c'est un monde de rêve où nous sommes les rêveurs et lui, il a pris conscience de ça. Et donc, il est beaucoup plus libre de choisir et de ne pas s'enfermer dans des choix par la peur, l'attachement, le désespoir. Liberté. Conscience pure. Force. Commencement. Voilà. Je vais sortir une autre carte mais c'est vraiment très riche. Je vais prendre cette carte-là. Voilà. Relaxez-vous les 4 dB. Vous venez de parcourir plein de choses, d'expérimenter beaucoup d'expériences et dures à vivre aussi. Et maintenant, relaxez-vous, laissez-vous emporter parce que de toute manière, les choix sont déjà faits. Vous êtes déjà arrivé dans quelques plans et vous êtes les dernières à manifester ce choix qui est déjà fait. Et puis, quelque chose de nouveau s'ouvre devant vos yeux lorsque vous, vous allez vous relaxer et vous laisser emporter par votre intégrité, votre sincérité, honnêteté, authenticité et la liberté d'être. Voilà, mes très chers sagittaires. Regardez qu'est-ce que je disais. Vous venez de parcourir plein de blessures. C'est les 3 dB, les 4 dB. C'est une progression. Vous venez de connaître, d'expérimenter plein de blessures dans les 3 dB. Et maintenant, vous l'avez intégré et vous pouvez vous relaxer parce que le pire est déjà en arrière. Et avec toute cette sagesse et connaissance, vous recommencez un nouveau chapitre. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes très chers sagittaires. Gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada